Avez-vous hérité une maison pleine de cojonnerie? Est-ce que vous passez d'une grande maison à une plus petite maison? Est-ce que vos parents s'en vont en résidence et doivent vendre la maison qui est pleine de stock? Ou est-ce que vous et vos parents sont un petit peu « hoarder »? Ben voilà des scénarios que je vois souvent dans mon travail. J'ai même des fois été mandatée par mes clients pour épurer ou désencombrer totalement une maison ou même des fois vider une maison dans certains cas de succession. Puis j'ai vu toutes sortes d'affaires bizarres. J'ai vu des centres de chien dans un urne, j'ai vu des dentiers, j'ai vu des milliers de bouteilles de vin et j'ai même vu des objets sexuels douteux avec des thèmes d'écureuils et d'oiseaux. Fait que dans cette capsule je vais vous montrer quatre façons de vous débarrasser d'un excédent de choses dans une maison. Si soit vous avez beaucoup de temps, très peu de temps ou pas de temps du tout et aussi dépendamment de votre budget. Fait que numéro un, évidemment une fois que la famille a pu piger dans le lot, on peut faire appel à des services comme Junkit ou Récis-Recoles, vous avez sûrement vu les annonces. Ça c'est des compagnies de camions qui viennent, ils ont des gars, ils ramassent tout ce que vous pointez, ils mettent ça dans des camions puis ils partent avec qui sait où ça va. Supposément ça s'en va dans un genre de tri mais qui sait. Donc vous ne contrôlez pas mais c'est super rapide, super efficace mais probablement pas l'option la moins chère. Numéro deux, bien sûr si vous avez du temps, faites une vente de garage. Que vous faites une vente de garage physique ou que vous la fassiez en ligne, c'est une bonne façon de vous débarrasser de beaucoup de choses. Et vous pouvez même faire un petit peu d'argent dans le processus. Si vous ne voulez pas vraiment faire de l'argent mais vous voulez quand même vous débarrasser des choses d'une façon écologique et responsable, vous pouvez mettre beaucoup d'objets à donner sur Kijiji, Marketplace, Facebook ou même des sites comme Bon Débarras pour que les gens puissent venir puis juste prendre tout ce qu'ils veulent. Mise en garde, conseil de pro en passant, si vous mettez ça sur Marketplace gratuit, je vous dis c'est comme des coquerelles. Ça sort de partout puis c'est toute une gestion. Fait qu'assurez-vous que vous soyez sur place si vous mettez des choses sur Marketplace parce que les gens ne sont pas fiables puis ils ne sont pas toujours à l'heure qu'ils disent qu'ils vont arriver. Et vous allez avoir à gérer beaucoup de gens en même temps qu'ils veulent le même objet. Numéro 3, vous pouvez faire affaire avec une compagnie de déménagement. Des fois on ne pense pas à cette option-là mais ça peut être intéressant si vous manquez de bras. Donc une fois que vous avez fait votre trip, peut-être que vous avez déjà fait votre vente de garage, vous pouvez engager une compagnie de déménagement, c'est assez économique. Les gars vont pouvoir mettre la poubelle, ce qui va aller à la poubelle, dans le fond du camion s'il y en a beaucoup. Ça c'est vraiment dans les cas où il y a beaucoup de poubelle à aller à la décharge. Ils vont mettre ça dans le fond du camion puis juste proche de la porte vous pouvez mettre des choses que vous allez amener à un oeuf de charité par exemple. Mise en garde, les oeufs de charité comme Grenier Populaire par exemple sont très péquies. Ils ne vont pas prendre n'importe quoi, ils ne veulent pas de la mélamine, ils ne veulent pas des choses tâchées. Donc ils vont vraiment juste piger dans votre lot et prendre ce qui leur intéresse. Le reste du camion va aller à la décharge. Maintenant si on parle de décharge, ça c'est dans les propriétés où il y a vraiment trop d'objets à acheter pour les mettre au chemin. Si c'est pressant, le camion peut se rendre à la décharge au dépotoir qui est à terre bonne si vous êtes à Laval. Et ça coûte environ une centaine de dollars par la tonne. Donc un gros camion de déménagement vous coûtera juste une centaine de dollars pour la décharge. Vous pouvez aussi aller à des éco-centres ou des éco-centres mobiles. Mais encore là, vous ne pouvez pas amener un gros camion à l'éco-centre. Il faut vraiment que ce soit des petites quantités très bien triées. Donc vérifiez sur le site de la ville si vous voulez cette option-là. Numéro quatre, si vous avez un petit peu de temps, pas beaucoup d'argent mais des bons bras, vous pouvez faire venir des conteneurs comme les conteneurs roses par exemple. Appelez-le là, ils vont vous dire quel sort de conteneurs qu'ils peuvent vous proposer. Ce n'est pas très dispendieux. Le conteneur va arriver et ça va vous permettre de faire votre tri entre les objets que vous voulez soit vendre ou jeter. Alors ça, c'est une bonne option si vraiment vous êtes physiquement capable de sortir les objets de la maison et les mettre dans le conteneur. Alors finalement, numéro cinq, si vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps, vous voulez un service client, si vous êtes à distance, vous pouvez engager quelqu'un comme Stéphanie de chez HOP. Ce sont des organisateurs professionnels. Eux, ils font leur métier de vous aider à pacter les choses, amener ça aux différents organismes, faire des ventes de garage, même organiser le déménagement et tout. Donc ça, c'est un vrai service client et c'est beaucoup moins cher que vous le penseriez. C'est probablement moins cher que prendre un service comme Junkit et vous allez vous débarrasser de vos affaires d'une façon responsable et écologique. Fait que si vous avez hérité une maison pleine de junk, je me sens vraiment mal pour vous. C'est vraiment pas un beau cadeau. Si vous, si vous avez besoin d'épurer votre maison, suivez mon prochain blog sur le livre que j'ai plus donné. Mais au moins maintenant, vous allez être plus équipés pour savoir quoi faire avec votre montagne de junk. Bon débattre !